On va comparer maintenant l'étendue des rectangles D, E et F. On va exprimer la surface de chaque rectangle en millimètres carrés, puis en centimètres carrés et millimètres carrés. Pour faciliter la tâche, moi je les ai représentés sur un quadrillage en millimètres. Évidemment, toi tu te sers de ta règle pour les mesurer. Je fais avec toi le rectangle D et je te laisse faire les mesures de E, F et puis le calcul de la surface du rectangle G. Alors le rectangle D, il mesure 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 millimètres dans sa longueur. Et 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 millimètres dans sa largeur. Je calcule sa surface en faisant 36 multiplié par 26 et je trouve 936 millimètres carrés. Et si on comptait les petits millimètres carrés, on en trouverait 936. 936 millimètres carrés. Je sais que 1 centimètre carré, c'est 100 millimètres carrés. Dans 936 millimètres carrés, il y a 9 centimètres carrés et 36 millimètres carrés. Je te laisse faire la même chose avec les rectangles E et F. On se retrouve tout de suite après la pause. Je mesure la longueur et la largeur du rectangle E. Le rectangle E, il mesure 10, 20, 30, 40, 47 millimètres dans sa longueur. 10, 20, 23 millimètres dans sa largeur. Je trouve sa surface, son étendue, son air en millimètres carrés. En effectuant 47 multiplié par 23. Et je trouve 1081 millimètres carrés. 1081 millimètres carrés, c'est 10 centimètres carrés, puisque 1 centimètre carré, c'est 100 millimètres carrés. Et 81 millimètres carrés. Attention, il y a 100 millimètres carrés dans 1 centimètre carré, alors qu'il y a 10 millimètres dans 1 centimètre. Je mesure la longueur et la largeur du rectangle F en millimètres, la longueur 10, 20, 30, 40, 50 millimètres, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 millimètres dans sa largeur. Pour calculer sa surface en millimètres carrés, j'effectue l'opération suivante, 50 multiplié par 25, et je trouve 1250 millimètres carrés. 1250 millimètres carrés, c'est 12 centimètres carrés et 50 millimètres carrés. Quelle est l'étendue d'un rectangle G dont la longueur est 73 millimètres et sa largeur 58 millimètres ? Tu as compris qu'on n'a absolument pas besoin de dessiner les rectangles pour calculer leur surface. Si on a leur cote, j'effectue 73 multiplié par 58, et j'obtiens l'étendue, la surface, l'air du rectangle en millimètres carrés, 4234 millimètres carrés. Eh bien, 4234 millimètres carrés, c'est 42 centimètres carrés et 34 millimètres carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada